Le monde entier célèbre se 12 juin comme tous les ans, depuis en tout cas quelques années, la journée mondiale contre le travail des enfants. Et pour en parler, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir ce soir la ministre Ramatali Bakayoko, non pas en tant que ministre, mais plutôt en tant que vice-présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, avec elle on reviendra donc tout au long de cette émission sur les efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire et singulièrement par ce Comité national dans le cadre de l'éradication de ce fléau. On peut se permettre d'ailleurs de le dire pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, Tapis Rouge pour un jeune talent, c'est une percussionniste. Elle se nomme Léry Sankofa, elle nous fera montre de son talent, elle a épousé cet instrument dès l'âge de 9 ans et je peux vous le dire, c'est une très bonne raison de rester en notre compagnie. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici, la télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici dans la télé d'ici tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 18h40, on essaie un peu de refaire, j'ai failli dire la Côte d'Ivoire, oui c'est cela, on refait la Côte d'Ivoire. Bakaïko Oli Ramata, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est M. Cheikh Ivan, bonsoir aussi à vos collaborateurs. C'est cela, Pierre et Princesse, en tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je suis heureuse d'être avec vous, c'est une jeunesse. Est-ce que la musique traditionnelle, ça vous parle ? Tradie moderne ? Oui, tout à fait. Bon d'accord, tout à l'heure en fin d'émission, on va ensemble apprécier cette jeune artiste du nom de Léry Sankofa, c'est une femme et je pense que ça devrait aussi doublement vous faire plaisir. Ça fait plaisir que la musique traditionnelle soit faite par des jeunes. C'est cela ? C'est très plaisir. Ça ressemble un peu bizarre, non ? Des jeunes, musique traditionnelle ou non ? Non, au contraire, nous sommes très heureux. D'accord, très bien, parfait. Alors, vous êtes vice-présidente, vous me dites si la formulation est exacte ou pas, du Comité national de surveillance des actions de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Non, c'est pas exacte. D'accord, j'ai une autre formulation. Vice-président du Conseil national de lutte contre le travail des enfants et des pires formes de travail des enfants. C'est toujours pas bon. Oui. Pourquoi ? Quelle est la bonne formulation ? C'est le comité interministériel de lutte contre le travail, la traite et le travail des enfants. D'accord. Donc, je représente le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Alors, je vous pose cette question à dessein parce que sur toutes les sources d'informations sur Internet et dans certaines documentations, on est un peu perdus. Tantôt, on parle de surveillance. Tantôt, on parle de... Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Est-ce qu'on doit retenir le travail des enfants ou les pires formes de travail des enfants ? Merci. Permettez-moi de rappeler quand même un fait important. C'est que le président de la République, son Excellence M. Hassan Ouattara, dès son accession à la magistrature suprême, a pris des mesures très vigoureuses pour lutter contre le travail des enfants. C'est ainsi qu'il a mis en place deux comités pour que vous compreniez bien la différence entre les deux comités. Un comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et un comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a été confié à une dame d'expérience qui mène un combat acharné depuis plus de deux décennies contre la traite et l'exploitation des enfants. Il s'agit de la première dame, Mme Dominique Ouattara. D'accord. Et le comité interministériel est présidé par le ministre en charge du travail. Et le ministre en charge de la femme a su la vice-présidence. D'accord. C'est ce qui me vaut d'être sur ce plateau. Parfait. Voilà qui est... On ne peut plus clair, je pense. Ça va, Pierre ? Très bien. Ça va, princesse ? Très bien, merci. Joliment coiffée, comme d'habitude. Merci. Ça annonce un week-end très coloré. Des coiffants. Des coiffants. Bon, ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement ? Lutte contre le travail des enfants ou lutte contre les pires formes de travail des enfants ? Les pires formes, c'est une partie. Ça fait partie du travail des enfants. Le travail dangereux, les pires formes. D'accord. Voilà, parce que vous avez des travails légers, vous avez des travails dangereux, donc les pires formes, ça rentre dans les travaux dangereux pour l'enfant. Est-ce que le travail léger, comme vous le dites, est condamné par la loi, fait partie justement de ce que vous combattez ou c'est plutôt quelque chose de tolérable ? Si oui, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là ? Merci. Vous avez donc des travaux dangereux, comme je l'ai dit. D'ailleurs, nous avons fait des boîtes à images où nous présentons un livret avec des travaux dangereux et puis un autre livret avec des travaux légers que l'enfant peut faire. Par exemple, le métier de bouvier est difficile pour un enfant. Par contre, aller donner de l'eau aux vaches, c'est un travail qu'un enfant peut faire. Par contre, quand une petite fille lui demandait des cahiers des poissons, vous allez classer ça dans quelle catégorie, vous ? Dangereux. Voilà. Il est vrai, c'est les travaux légers et les travaux qui sont dangereux pour les enfants. Il y a une formule consacrée qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que ceux qui sont coupables de ces actes, de façon consciente ou inconsciente, sont conscients de cette catégorisation-là, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire avec les enfants ? Justement, c'est toute la raison de l'existence des différents comités et du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui est un département de la protection de l'enfant. Il faut savoir aussi que le ministère en charge du travail a un département de travail aussi pour l'enfant. Alors donc, nous faisons... Il est important quand même que je dise tout ce qui est fait avant d'arriver à ces éléments-là. Parce que ces deux comités, ce comité sous le leadership de la Première dame, ont mis en place deux plans d'action. en 2012-2014, vous avez été encore plus jeunes. Oui, on était tous plus jeunes, je pense. Voilà, un plan en 2012-2014 et un autre plan en 2015-2017. Et ces deux plans ont permis... La mise en œuvre de ces deux plans ont permis d'avoir des résultats vraiment probants. Au niveau de la prévention, et justement, ça me permet de répondre à votre question, pour sensibiliser justement les communautés sur les droits de l'enfant et sur les dangers qu'encourent les enfants quand des travaux qui dépassent leurs capacités. Donc sur leur santé, même sur leur éducation et sur leur avenir. D'accord. Donc, et puis également, former aussi les acteurs qui sont engagés dans la lutte contre le travail des enfants, qu'il s'agit des préfets, des sous-préfets, des magistrats, des journalistes en boue et des acteurs sociaux qui sont des spécialistes qui prennent en charge de façon psychologique les enfants. Également, des travailleurs sociaux. Les acteurs sociaux sont les ONG surtout. Les travailleurs sociaux, c'est les spécialistes qui prennent en charge de façon psychologique les enfants qui sont victimes de travail. D'accord. Il est peut-être important, je pense, de situer qui est-ce qu'on considère comme enfant, quelle est la tranche d'âge qui est prise en compte ? Jusqu'à l'âge de 17 ans. Jusqu'à 17 ans. Donc à 18 ans, c'est plutôt autorisé à s'adonner à ce qu'on pourrait appeler des travaux dangereux. C'est pas un problème. En novembre 2019, j'étais moins jeune, je pense, comparé aux références de tout à l'heure. Le département du travail des États-Unis a publié son dernier rapport sur les pires formes du travail des enfants dans le monde. Et ce rapport reconnaît les efforts significatifs des autorités ivoiriennes et classe la Côte d'Ivoire parmi les meilleurs élèves du monde et le distingue, donc ce pays ayant reçu la plus haute évaluation durant six années consécutives. Alors si ce département a salué vos efforts, qu'est-ce qui était fait avant ? C'était quoi le constat avant cela ? Parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup plus d'enfants dans les plantations. Et le travail qui a été fait, comme je l'ai dit, sous le leadership de la première dame, a permis vraiment de réduire le nombre d'enfants dans les champs de cacao. Vous avez toujours au niveau de la prévention, déjà l'école obligatoire de 6 à 16 ans, de la loi de 2015, a permis de sortir beaucoup d'enfants des champs de cacao pour aller à l'école. Puisque le taux de scolarisation est passé de 80% en 2013-2014, à 90% dans les zones de production de cacao. D'accord. Voilà. Et vous avez également des centres d'accueil qui ont été mis en place par la Fondation Utilienne Africa, qui est donc la fondation de la première dame de Côte d'Ivoire. Qui préside donc le comité national de surveillance. Qui est président du comité national de surveillance. C'est une des raisons d'ailleurs qui justifie le fait qu'on lui a confié ce comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. D'accord. Très bien. Et ces centres d'accueil permettent de la surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. D'accord. Très bien. Et ces centres d'accueil permettent de recueillir les enfants qui étaient exploités dans les plantations et de les prendre en charge psychologiquement. Et aussi, soit de les rescolariser, soit de les orienter vers une profession. Et également, pendant cette période, on fait la recherche parentale. Ce sont toujours nos travailleurs sociaux qui sont spécialisés dans cette approche pour pouvoir réinsérer l'enfant dans sa cellule familiale. D'accord. Très bien. Alors, en 2019 aussi, le cacao ivoirien a été menacé d'un embargo par les États-Unis à cause justement du travail des enfants dans ce secteur. Comment expliquez-vous que cette exploitation persiste malgré les actions menées par les autorités ivoiriennes ? Merci. C'est vrai. On n'est ni pas l'existence du travail des enfants encore dans l'implantation. Mais force est de reconnaître que les actions vigoureuses menées par le Conseil national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants a porté ses fruits, a permis quand même une réduction du nombre d'enfants dans les plantations. Je vous l'ai dit, les indicateurs sont là. Le taux d'escolaération qui a augmenté, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis des champs de cacao. Voilà. Donc, il y a un travail vraiment important qui est fait. Vous avez la répression. C'est la tolérance zéro. Voilà, la condamnation. Et pas plus tard que le 4 juin, dans le cadre de la lutte transfrontalière, nous avons vu intercepter 13 enfants. Oui, 13 enfants. que nous allons, je ne vais pas donner le nom, bien sûr, du pays, mais c'est du pays voisin. Donc, nous sommes en train, il y a déjà, ce qui est très important, c'est que nous avons des accords bilatéraux avec les pays qui facilitent aujourd'hui la lutte transfrontalière contre le travail des enfants. C'est pour cela déjà que nous arrivons à intercepter, à pouvoir récupérer nos enfants. Nous les accueillons soit dans nos centres d'accueil, dans un premier temps, et puis nous voyons si l'enfant peut retourner chez lui sans qu'il ait de problème, sinon nous les gardons. Et justement, quelles sont les sanctions encourues ? Les sanctions encourues, bon, vous avez... On est d'accord que les sanctions, c'est pour ceux qui emploient ces enfants, pas pour les enfants. Voilà, bien sûr, bien sûr. Les sanctions pour la lutte contre le travail des enfants, la condamnation peut valer de 1 an à 5 ans, et puis avec 500 000 à 1 million de francs d'amende. Mais quand c'est l'exploitation ou les travaux, les pires formes, ça va de 5 à 20 ans, et de 1 million à 20 millions de francs. Alors, j'ai une petite question qui frise en même temps l'inquiétude. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, dans le contexte ivoirais, on peut parler de traite des enfants ? Les pires formes, OK, le travail des enfants, OK, mais est-ce qu'on a atteint quand même le stade de traite des enfants ? Parce que là, c'est pire, quoi. C'est vraiment au-dessus du pire, c'est le ciel. Si la législation a plus de mesures, c'est parce qu'il y a quand même des cas. D'accord. Sous quelle forme ? Ça ressemble à quoi ? Est-ce qu'il y a une sorte de transhumance ? Est-ce qu'on va chercher les enfants, les forces à travailler ? Est-ce que c'est à ça que ça ressemble ? Mais je veux vous dire qu'en 2019, nous avons intercepté des enfants qui sont venus de Noé justement pour aller travailler dans les mines. D'accord. Donc la frontière avec le Ghana. Oui, Noé, c'est la frontière avec le Ghana. D'accord. On va appeler un chat un chat. Lorsque l'on constate justement ces situations d'exploitation d'enfants, quelle est la première chose que vous faites ? Bon, déjà, il faut savoir quels sont les canaux par lesquels nous sommes tous en alerte dans notre département. Nous avons une direction de la protection de l'enfant qui travaille vraiment avec beaucoup d'efficacité. Et j'ai même dit que nous allons faire les urgentistes de la protection de l'enfant parce que nous sommes tout le temps en alerte et parce que nous avons la ligne 116 à l'enfant en détresse qui nous pouvons être informés par cette voie-là. Mais nous avons une très bonne collaboration aussi avec la police et la gendarmerie. Et puis nous avons une plateforme qui prend en compte tous les ministères techniques, la justice, la sécurité intérieure, les droits de l'homme, l'emploi, en tout cas. Et puis tous les organismes, les organisations de la société civile et même tous ceux qui travaillent dans le chocolat, tous sont au sein de cette plateforme. Donc nous avons des informations à partir de cette plateforme aussi. Et donc dès que nous avons une formation, la plateforme se met en branle. C'est-à-dire que comme il n'y a pas le côté pénal chez l'enfant, donc c'est à nous que ça revient. Nous recueillons l'enfant dans les centres d'accueil donnés par Chiserno-Fafrica pour 3 à 6 mois en général. Ou comme j'ai dit, il y a une prise en charge médicale, psychologique et un encadrement de ces enfants. Et puis on fait la recherche parentale pour les réinsérer dans leurs cellules familiales. Ça tombe très bien que vous parliez de centres d'accueil. Je pense qu'il y en a un à Soubré, c'est bien cela ? Oui, oui, à Soubré. Que la fondation Chiserno-Fafrica a permis de financer. C'était à la faveur de l'avant-dernière édition du Dine Gala. Merci. Qui sera d'ailleurs diffusée sur NCI dans quelques semaines. Juste pour la petite info et une bonne raison de rester avec nous. Pierre ? Alors, le cacao, c'est clairement le secteur qui alerte le plus. Et vous parliez de ces résultats-là. Mais il y a d'autres études qui avancent des chiffres qui disent que le taux de prévalence avec le Ghana et la Côte d'Ivoire est passé de 31% en 2008-2009 à 44% en 2018-2009. Donc ça, c'est une étude du NORC, National Opinion Research Center, que la Côte d'Ivoire a d'ailleurs contesté. Pourquoi ce rapport-là ne marche pas pour vous ? Merci. J'ai eu la chance de conduire donc une mission, bien sûr, avec l'instruction de la présidente du Conseil national de surveillance de lutte contre le travail des enfants à Washington. Justement, nous avons eu à travailler sur... Les résultats de cette étude nous avaient été présentés. Le Ghana était présenté aussi par le ministre du Travail. Et également, après, il y a eu une deuxième phase de présentation des résultats à Bidjan. Et ici. Mais ce que je peux vous dire, pourquoi nous contestons ces résultats ? Je suis en santé publique, je suis spécialiste d'épidémiologie, donc je sais, je veux vous dire que, déjà, il y a eu des biais, et je vais rélever deux biais dans cette étude. Le premier biais, c'est l'étude, c'est les références. C'est-à-dire que, quand vous faites une étude à un temps T1, et une étude à un temps T2, c'est pour voir le nombre d'enfants à un temps T1 qui sont dans les champs de cacao, et à un temps T2 pour voir si ça a diminué ou si ça a augmenté. Et donc, la méthodologie doit être la même pour pouvoir comparer. Et ce n'est pas le cas. L'étude de NORC a été faite en 2018-2019, et ils ont comparé avec une étude en 2008-2009, mais ce n'était pas les mêmes méthodologies. Donc, il aurait été intéressant pour NORC, après cette étude de 2018-2019, de faire peut-être en 2021 une étude avec la même méthodologie. Que celle de 2018. Vraiment, ça, c'est le premier bien. Le deuxième, nous l'avons signifié, au cours de ces différentes séances de travail. Et le deuxième bien, l'étude a apporté sur les enfants de 5 à 17 ans. C'est ça. Les enfants de 5 à 7 ans, est-ce que vous pensez que leur réponse peut être fiable et crédible ? Surtout, on peut l'interroger sur 6 mois. Il y a 6 mois, est-ce que tu as été au champ ? Est-ce que vous pensez que c'est crédible, qu'on peut tenir compte de ces résultats, de ces réponses ? Donc, entre autres biais, vraiment, nous contestons vraiment les résultats de cette étude. Et d'autant plus qu'il y a même une contradiction, puisque NORC même reconnaît, dans l'étude, qu'il y a eu une amélioration du taux de scolarisation. Mais ce sont les enfants qui sont sortis des champs de cacao. Alors, donc, cette étude du NORC est contestée. Effectivement, comme vous le rappelez, il y a énormément d'enfants qui sont touchés. Par exemple, sur le projet ECLIC, qui est Eliminating Child Labor in Cocoa Growing Communities, on avait prévu de toucher 5 450 filles et garçons. Et puis finalement, c'est 9 500 enfants qui sont bénéficiaires sur un projet de 5 ans. Mais c'est vrai que pour changer cette dynamique du travail des enfants, ça passe aussi par l'amélioration des conditions de vie des parents qui n'ont souvent pas de revenus. C'est souvent des exploitations familiales. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là ? Merci pour cette question très pertinente qui va me permettre de montrer effectivement ce qui est fait. Je vous ai dit qu'il y a eu deux plans. Et ce plan, il y a eu des actions qui ont été conduites dans le cadre de la mise en oeuvre de ces deux plans. Et ça a permis de sortir des milliers d'enfants, comme j'ai dit, des champs de cacao. Ça a permis de construire des écoles dans la zone cacaoïère. Ça a permis de donner des kits aux élèves. Ça a permis de mettre en oeuvre le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le FAFSI. Le FAFSI, ça a permis d'organiser des associations villageoises, d'épargner des crédits pour permettre aux communautés d'avoir accès aux microcrédits. Donc il y a des actions qui sont faites. Mais nous ne sommes pas dans notre satisfaction. C'est pour ça que la présidente du Conseil national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a demandé qu'on fasse une évaluation de ces deux plans. Et l'évaluation de ces deux plans a montré que c'est vrai, il y a eu des acquis, mais l'approche était trop sectorielle. C'est dans cela que votre question est très intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc le nouveau plan 2019-2021, qui est de 76 milliards, les autres plans étaient à peu près de 12 à 13 milliards, pour que vous appréciez déjà, prend en compte la politique sociale du gouvernement, c'est-à-dire le programme social du gouvernement pour la période 2019-2020. Et c'est là, aussi bien dans le domaine de l'éducation, pour que dans les zones qu'à KER, il y ait des écoles de proximité, et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les centres d'accueil communautaire pour l'enfance, les écoles pré-scolaires, vous voyez, pour justement permettre aux parents de mener leurs activités génératrices de revenus, surtout aux femmes. Voilà, donc c'est très important. Ce sont des acquis. Et également, nous savons tous que la pauvreté est une des causes au fond du travail des enfants. Et c'est pour cela que le gouvernement a orienté, justement, ces actions par rapport aux programmes filets sociaux qui permettent des transferts d'argent vers ces zones-là. 35 000 sont prévues pour la période 2019-2020. Les familles sont prévues dans cette zone-là. Donc, il y a des actions vigoureuses dans ce troisième plan pour vraiment lutter de façon très efficace, plus en profondeur, contre le travail des enfants, parce que notre objectif, c'est zéro enfant dans les champs. – D'accord. Zéro enfant. Vous parliez tout à l'heure de la tranche d'âge de 5, 7 ans et tout. J'ai mon fils qui me rejoint dans ma plantation de mangue à Pekeka, à Koroogo, pendant ses vacances scolaires, ou qui me rejoint dans une plantation d'Achéqué, quelque part, donc à Abidjan. Est-ce que je dois le considérer comme un travail ou pas ? – Mais vous mettez même de l'eau à vos moulets. C'est pour dire que… – Ah, c'est bien de parler de moulets parce que l'Achéqué aussi, quand on presse, effectivement, il y a tout un processus, un moulinage. – Non, mais parce que justement, ces enfants de 5, 7 ans, justement, accompagnent en général leurs parents et on prend ça comme le travail des enfants. – Comment on fait le distingo ? – Mais justement, c'est ça, si vous allez avec votre fils au champ, c'est que je sens de quoi vous avez dit ? – De mangue. – Mais voilà. Mais il ne faut pas lui faire porter des fardeaux lourds de chargement. – Non, je l'ai dit, vas-y mon petit, tu sais, c'est ce qui forge un homme. Plus c'est lourd et mieux c'est, ça va te… – Non, justement, là, vous êtes passible de peine d'emprisonnement de 5 ans avec un moment de 5 millions. – D'accord. – Voilà. – OK. Et si c'est une charge qui n'est pas si lourde que ça, c'est juste une petite cuvette ? – Oui, voilà, justement, au contraire, l'enfant s'affirme, s'affiche avec ce qu'il peut supporter si c'est léger. Au contraire, ça le valorise. – D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure d'intervention urgente, un peu comme un urgentiste. Est-ce que ces interventions sont inopinées, par exemple, pour pouvoir saisir ce genre de situation ? – Oui, il y a des interventions inopinées aussi. Oui, parce qu'il y a des inspecteurs de travail au niveau du ministère en charge de l'emploi et de la protection sociale. – D'accord. – Vous avez des inspecteurs qui peuvent faire des interventions inopinées. Et puis, on a souvent aussi des informations de la communauté. C'est pour ça que je voudrais profiter pour demander à la communauté de vraiment accompagner le gouvernement. – D'accord. – Par des informations, souvent, même si moi, sur mon cellulaire, je reçois quelquefois des informations. – D'accord. Donc, votre numéro est une sorte de numéro vert, finalement. – Oui, pour ceux qui connaissent, ça vient, oui, oui, c'est vrai. – D'accord. – Donc, la ligne verte qui est vraiment utilisée, mais nous allons encore communiquer là-dessus. pour que, vraiment, nous ayons encore plus de formation. – Ok. J'ai une nounoune de 17 ans qui travaille donc à la maison. C'est une pire forme de travail. Dans quelle catégorie on classe ce cas de figure ? – Ça dépend du travail que vous le faites faire. Surtout, si vous le faites travailler jusqu'à 2 heures du matin, là, ça devient... – Bon, ça, c'est difficile de la vérifier aussi. – Voilà. – Oui, mais ça dépend. Vous savez que, souvent, les personnes même peuvent... si, ça peut être vérifié, ça dépend. Les personnes peuvent... Des personnes qui sont... Vous savez qu'on vit en communauté en Afrique. – D'accord. – Bon, il y a des personnes qui nous informent souvent. – Qu'est-ce qui est difficile, du coup, dans l'exercice de votre mission ? – Difficile, c'est... – Qu'est-ce qui est difficile ? Est-ce que, par exemple, la détection de ces cas, là, constitue peut-être une difficulté ? – Oui, ça dépend des... Vous venez de dire, ça dépend des endroits. – D'accord. – Oui, oui, effectivement, la détection n'est pas toujours évidente au niveau de la traite et l'exploitation des enfants. Parce que, souvent, il y a l'omerta en Afrique, vous savez très bien. C'est-à-dire que le silence... – C'est ça. – Voilà. Même l'enfant exploité, mais même souvent, l'enfant même n'ose pas dire. – Ou il n'est même pas conscient qu'il est exploité, finalement. – Exploité ou bien... – Ou lui, ça fait partie de l'éducation. – Oui, il a peur de dénoncer. – D'accord. – C'est pour ça que nous mettons l'accent sur le fait qu'il faut que la communauté nous aide, qu'il y ait des dénonciations. Parce que l'enfance est faite pour vivre son enfance. Et la Côte d'Ivoire de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. – D'accord. La publicité, sinon l'avenir de l'NCI, c'est aussi la publicité. Maintenant et tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et les vivez ce soir dans la télé d'ici de la lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie depuis le début de cette émission, en compagnie de Ramat Ali Bakayoko, qui est vice-président du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, le travail des enfants. En gros, on a un peu levé l'équivoque en début d'émission. En marquant une courte pause, Madame la ministre, pour parler de ce qui constitue l'essentiel de l'actualité ici, on a retenu deux sujets. D'abord, une question d'infrastructure. L'Agence française de développement, l'AFD et la Côte d'Ivoire ont conclu le 28 mai dernier une convention de crédit d'un montant total de 113,73 milliards de Français. CFA en vue du financement des projets de mobilité urbaine d'Abidjan et de renforcement des services météorologiques ivoiriens, mais également d'achèvement des opérations de réhabilitation d'infrastructures de transport. Et selon le porte-parole du gouvernement, Siditimou Koutouré, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan consiste en la réalisation d'une ligne est-ouest de bus rapide transit BRT de 20 km équipés de bus articulés électriques entre les communes de Yopougon et de Benjerville. Ce projet intègre également la restructuration, le renforcement des lignes de la Sotra ainsi que la professionnalisation du transport artisanal. L'objectif évidemment est d'améliorer la qualité du service. Quant au projet d'achèvement des opérations de réhabilitation d'infrastructures de transport, il comprend précisément la réhabilitation de la route du Nord entre Boisquet et Ferquet-Sédougou longues de 220 km et la réhabilitation du pont Félix-Oufouette-Boigny et le remplacement en zone rurale de 11 ouvrages par des ponts métalliques. Deuxième information à retenir dans le cadre de l'actu d'ici, il faut retenir qu'au total 72 498 ménages vulnérables ont pu bénéficier à la fin mai 2020 de l'aide du fonds spécial de solidarité Covid-19 doté de 17 milliards. Ces bénéficiaires représentent 40 % de la cible des 177 198 ménages vulnérables visés par la phase transitoire du dit fonds. L'information a été livrée par le porte-parole du gouvernement Siditie Moko-Touré. Outre les transferts monétaires au profit des ménages vulnérables, le porte-parole explique que ce fonds a pris en charge les factures d'électricité de 1,52,749 ménages abonnés aux tarifs sociaux d'électricité. Le porte-parole du gouvernement, par ailleurs, ministre de la communication, relève que des appuis financiers ont également été octroyés à 5 centres accueillants, 273 enfants de la rue. C'est une transition. On parle d'enfants de la rue Pierre. On revient donc au travail des enfants. Oui, vous parliez tout à l'heure des enfants qui viennent d'autres pays pour travailler. Vous n'avez pas voulu citer de nom, même si Noé a donné quelques indices. Donc effectivement, il y a le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria. Et d'aucun disque que si la Côte d'Ivoire est un bon élève dans cette lutte contre le travail des enfants, vos confrères des pays limitrophes ne sont pas parfois totalement engagés dans cette lutte-là et que ça ne facilite pas les choses. Je ne partage pas vraiment très sincèrement, je ne partage pas cet avis parce que nous avons signé des accords bilatéraux avec les différents pays. Il y a vraiment une volonté aussi bien en Côte d'Ivoire. On dit que les accords sont signés mais que dans la science. Non, j'y arrive. J'y arrive. Je dis une volonté parce que j'ai été témoin et j'ai témoin de certains faits. C'est pour ça que je dis que je ne partage pas vraiment cette assertion si je peux m'exprimer ainsi parce qu'il y a vraiment une volonté des pays, des gouvernants en tout cas, de mettre fin, de lutter efficacement contre le travail des enfants. Je ne citerai pas des pays mais nous avons signé des accords avec des pays et c'est pour cela que nous avons, je vous ai dit que peut-être ici dans deux jours on va faire repartir certains enfants, 13 enfants, mais c'est parce que il y a une bonne collaboration que cette lutte transfrontalière est devenue très efficace. Avant, ce n'était pas le cas. Et nous avons vraiment une très bonne collaboration avec le gouvernement, avec les ambassades des pays ici. Même ce matin, on a eu le concile de ce pays-là au téléphone pour voir comment. Mais les enfants sont accueillis déjà par les familles d'accueil et les familles d'accueil n'est pas famille d'accueil qui veut. Nous avons 120 familles d'accueil. C'est le tribunal de tutelle qui, après notre analyse, notre évaluation, c'est-à-dire du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui donne le CUTUS pour être accrédite. Voilà, accrédite la famille d'accueil. Nous en avons 120 pour le moment. Et ces enfants dont je parle, depuis le 4 juin, que nous avons récupéré grâce à une bonne collaboration avec les polices des deux frontières, nous avons récupéré 13 enfants âgés de 3 à 17 ans. Et nous avons, qui sont bien accueillis dans les familles d'accueil comme si c'était plus proche que les centres d'accueil de Souvray. Et donc, ce que je voudrais dire, il y a une très bonne collaboration et nous allons nous assurer que ces enfants vont retourner en famille. Mais peut-être que c'est plus les familles, les parents, peut-être, qui peuvent plus pousser les enfants. Mais je pense qu'au niveau des gouvernants, il y a quand même une prise de conscience quand même importante. Qui convoie ces enfants ? Qui convoie ces enfants ? Est-ce qu'on le sait ? Justement, c'est pour ça que je disais que les enfants, il n'y a pas le côté pénal. Les autres qui convoient, mais ils ont les peines qu'il faut, les condamnations qu'il faut. Mais c'est qui ? C'est les individus ? C'est une organisation parfaitement orchestrée ? Il y a du tout. Il y a les deux. Ça peut être une organisation orchestrée parce que c'est des problèmes financiers derrière. Ça peut être aussi individuel. D'accord. Ils sont convoyés comment ? Dans des camions ? Comment ça se passe ? C'est dans les camions. En tout cas, tout ce que nous avons vu, c'est dans les camions. D'accord. C'est dans les camions. Alors, une autre question. Est-ce que ces enfants sont arrachés à leur famille d'après vos enquêtes ou c'est avec la complicité des parents de ces enfants ? Très bonne question. Il y a les deux cas. Par exemple, les enfants que nous avons reçus et récupérés à Noé, c'était vraiment les parents parce que moi-même, j'ai été, j'ai fait des photos et je me suis assise à côté des certains pour les rassurer. Nous avons échangé. On sentait que c'était les parents. C'est pour cela que nos actions, et comme dans les autres pays, de s'attaquer à la vulnérabilité socio-économique est très, très, très importante. D'accord. Est-ce que vous avez... Comme j'ai dit, il y avait ce cas, mais d'autres, c'est vraiment, vous connaissez, vraiment, je sens que vous connaissez vraiment le dossier. Vous êtes bien documentés. On a lu les dossiers. Je sens que vous connaissez vraiment les dossiers. Est-ce que vous avez déjà des success stories des enfants qui sont sortis de familles, justement ? Justement, oui. Oui, que nous suivons, oui, oui, tout à fait. On a pu réinsérer dans les familles. Nous suivons et c'est que nous avons une bonne collaboration avec les... Je ne vais pas donner les noms des pays, excusez-moi, mais nous avons une bonne collaboration avec les ministères homologues, nos homologues. Nous échangeons et tout, nous suivons. D'accord. Est-ce que les zones les plus touchées restent seulement les zones cacaouillères ou les zones agricoles ? Merci. Oui, il y a eu une étude qui a été faite en 2013 qui a montré que ce sont des zones agricoles qui sont à 52% touchées par la traite des enfants. D'accord. Et puis 35% le monde industriel. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils font dans les zones industrielles ? C'est toujours le travail des enfants. Ils ne travaillent pas dans les usines, rassurez-moi. En tout cas, dans le commerce et tout. Le commerce, c'est peut-être que le monde industriel vous amène dans les usines. Mais en tout cas, le monde agricole, c'est 52%. D'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut s'attaquer. Il faut concentrer la lutte sur tout. Mais si, non, effectivement, notre lutte est holistique. C'est-à-dire que c'est vraiment lutter contre le travail des enfants dans tous les secteurs d'activités, qu'il s'agisse du transport, qu'il s'agisse du commerce, qu'il s'agisse des filles de ménage. C'est-à-dire que c'est vraiment holistique. Il faut que... Nous, nous voulons... Nos enfants, leur place, c'est à l'école. La place de l'enfant, c'est à l'école. Voilà. D'accord. Pierre ? Alors, la période de la crise sanitaire du Covid-19 a inquiète puisque l'UNICEF et l'OIT, l'Organisation internationale du travail, ont sorti une nouvelle étude. Et en 20 ans, ça pourrait être la première fois dans le monde que le nombre d'enfants qui travaillent va augmenter. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on le craint aussi ? Est-ce qu'on a déjà des appréciations de la situation ? Bon, je n'ai pas de chiffres, mais c'est normal, il faut craindre parce que cette crise sanitaire mondiale a changé le monde. Il a changé le monde sur tous les plans sociaux et économiques. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que notre plan, je pourrais dire que le Conseil national de surveillance des actions de lutte a été visionnaire en renforçant le troisième plan qui va permettre justement d'amortir le choc lié à la Covid-19. Est-ce que les enfants qui quémandent de l'argent aux différents feux tricolores et aux carrefours rentrent aussi dans la classification ? Tout à fait, ils rentrent et nous essayons de les sortir d'ailleurs. Peut-être qu'on est informé mais souvent, le temps que nous... Vous êtes informé combien de fois par mois parce que tous les matins on les voit ? Peut-être que vous aussi je vous demande. Je dis que je parle d'urgence. Je ne dirais pas par mois, je dirais pratiquement tous les jours. Tous les jours, nous avons déjà la ligne verte. Votre numéro à vous déjà qui fait partie des numéros verts. Voilà. Le numéro vert. Et vraiment, c'est vraiment tous les jours. D'accord, mais est-ce que, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On est un peu dans une sorte de cycle répétitif. Ces enfants qui sont au feu, on va peut-être, on va les chasser. Bon, en griffes, on ne dira pas ainsi. On va les enlever de la rue. Je ne sais pas où est-ce qu'on les envoie. On les envoie chez eux à la maison. Le lendemain, ils se retrouvent à un autre carrefour. Est-ce que c'est pas... Nous ne travaillons pas comme ça. Ah, vous travaillez comment ? Non, nous ne travaillons pas du tout comme ça. Ce ne serait pas du tout professionnel. Et l'État de Côte d'Ivoire nous a donné des moyens. Le Conseil national de surveillance des actions de lutte à travers la première dame nous a donné des structures. Parce que Soubré est confié au ministère de la femme de la famille et de l'enfant. Et donc, nous, l'enfant, ou bien nous recueillons l'enfant dans un centre ou dans une famille d'accueil, toujours. Parce que souvent, quand je sors peut-être du problème du cacao pour parler des enfants de maldata, des maltraitances, tout de suite, nous recueillons les enfants. L'enfant est plus dans le centre d'accueil ou dans la famille d'accueil. Et puis, comme je l'ai dit, nous essayons de voir rencontrer les parents approche psychologique et voir comment. Mais si on sait que c'est un danger pour l'enfant, on cherche une autre famille pour l'enfant. Donc, on ne va pas chercher les enfants, les chasser, ce n'est pas de cette façon que nous travaillons. D'accord. L'intention, elle est bonne, elle est loire. Vous avez visiblement les fonds qu'il faut. Est-ce que vous avez le bataillon humain qu'il faut pour... On n'a jamais... Suffisamment d'argent ? Suffisamment toujours, mais nous avons quand même... Nous sommes suffisamment outillés. Au niveau des hommes, nous sommes suffisamment outillés. Il en faudrait encore plus. Mais nous avons des personnes très compétentes dans la recherche des enfants. Et d'ailleurs, même quand je suis allé à ce ministère, j'en suis vraiment fière. Les travailleurs sociaux, les directeurs régionaux vraiment font un travail formidable dans les différentes régions. et donc... Vous avez donné le fil, vous étiez en train de me parler d'un autre problème. Non, non, c'était les ressources humaines. Non, nous avons les ressources... Et puis, bon, au niveau budgétaire, nous avons déjà un budget, mais nous sommes aidés aussi par les partenaires. D'accord. Les partenaires bilatéraux. Par exemple, je vous ai parlé de ce que je ne vous ai pas dit, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Dans la structuration, la Direction de la protection de l'enfant a mis en place des comités locaux de protection de l'enfant au niveau communautaire, au niveau communal, au niveau départemental et au niveau régional. D'accord. Et ce comité-là font un travail formidable parce qu'au sein de ce comité, présidé par le sous-préfet au niveau communautaire et par le préfet au niveau du départemental et le préfet de région au niveau de la région, vous avez les acteurs sociaux qui sont les ONG dedans, les leaders communautaires qui sont au sein de ce comité. Et vraiment, ces comités sont formés sur les droits de l'enfant et puis les dangers qu'encoure un enfant lorsque l'enfant est exploité. Et donc, pour vraiment sensibiliser la communauté, il y a un travail de fond qui est fait. sincèrement au niveau des régions, par le personnel et tout. Très bien. On va marquer une autre pause. On se reparle dans quelques petites secondes seulement pour l'avant-dernier virage de cette entrevue consacrée au travail des enfants en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI pour téléviver la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a d'essentiel ce soir. Et jusqu'à la fin de cette émission, on est toujours en compagnie de Ramata Ali Bakayoko pour parler donc du travail des enfants. Et c'est une sorte de tradition, on pourrait le dire ainsi. Tous les vendredis, on essaie de résumer l'actualité, sinon de la décortiquer à travers des caricatures. Et quand on dit caricatures, c'est Pierre qui s'y colle. Il va falloir qu'on trouve un petit slogan d'ailleurs. Pierre s'y colle, Pierre s'y colle. Bon, on reprend nos bonnes habitudes de fin de semaine et ce sera notre premier caricature, j'ai envie de dire, ministériel. Donc sans transition, on va aller à l'actualité ivoirienne. On a parlé de l'interview de Charles Blégoudet sur France 24 dans laquelle il tend une fois de plus la main au président de la République. Ensuite, on parle de cette incroyable enquête de Vice Magazine qui met en cause le ministre de la Défense dans une affaire de trafic de drogue. Et donc maintenant, c'est la contre-attaque. Le ministre va porter plainte. Et dans la même veine, on a le ministre Adjoumani qui accuse les adversaires du RHDP d'être à la manœuvre de cette accusation. Et puis pour finir, en Côte d'Ivoire, l'histoire avait ému la mort du professeur Adonis et deux membres de sa famille dans un accident. Mais le verdict est tombé pour les coupables. À l'international, on va aux Etats-Unis où les manifestations ces derniers jours contre le racisme se battent pour réécrire l'histoire. On a vu des statuts tomber. On va revenir en Afrique. On va parler du Burundi et de la mort de Pierre Nkournziza qui, juste après avoir cédé le pouvoir, s'en est allé après de longues années de règne sans partage. Et puis ensuite, on prend la direction de la Guinée-Conakry où Alpha Condé rassure sur son état de santé après des rumeurs qui ont circulé cette semaine. et on va finir par le Mali avec l'imam Diko qui a déclenché de fortes mobilisations pour demander le départ d'Ibeka. Madame la ministre, qu'est-ce que vous avez choisi dans l'actualité cette semaine ? La situation relativement aux ministres d'État. Pourquoi ? Vous savez, la presse, vous savez que vous êtes le quatrième pouvoir. Et personnellement, j'ai une profonde admiration pour les journalistes, pour les hommes de la presse, surtout quand ils sont jeunes et dynamiques comme vous. Mais depuis le développement des TIC, il faut dire que ce que nous voyons n'honore pas, en tout cas, la Côte d'Iban n'honore pas l'Afrique. Parce qu'accuser un ministre d'État à partir de rumeurs, je pense que c'est quand même grave. Heureusement, vous avez des confrères qui ont rélevé cette forfaiture. et je voudrais vraiment profiter de votre antenne pour exprimer toute ma solidarité au monsieur le ministre d'État. Merci. Moi, je suis partie à l'international avec les statues déboulonnées un petit peu partout, en Angleterre, aux Antilles, en France. parce que ces statues représentent en même temps une indignation, mais un signe historique d'une histoire non consensuelle. Et je suis contente que la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a demandé d'enlever aux États-Unis les 11 statues du Capitol Hall en disant que ça ne représente pas du tout les États-Unis aujourd'hui et qu'il faut des choses beaucoup plus intéressantes à l'heure qu'il est. J'adore le petit excerpt de Banksy, je pense, le street artist qu'on connaît, qui dit qu'en fait, il ne faut pas faire tomber les statues, il faut les remettre comme elles étaient pour aller dans le sens de Black Lives Matter, en fait, inclure toute la population derrière en tirant les statues. Donc garder les statues mais avec les gens derrière. Réjeter les gens derrière. Alors moi, j'ai choisi de revenir sur évidemment l'accident tragique, le drame de la disparition du professeur Adonis, son époux et son fils, fauchés donc brutalement par un chauffeur visiblement donc ivre qui ne détenait pas un permis de conduire et qui conduisait donc un véhicule qui ne lui appartenait pas. Enfin, toute cette histoire-là. Sans vouloir peut-être revenir sur le détail, en gros, l'idée générale, c'est qu'il faut absolument, je pense, faire beaucoup de prévention et réprimer aussi ce genre d'attitude. On a des conduites en folie, en ville, à l'emporte-pièce et sans aucun respect du code de la route et tout. Il faut absolument réguler à ce niveau parce que ce n'est pas le premier drame de ce type. il faut éviter qu'il y en ait d'autres. Voilà, en gros, c'est un peu cela. Alors moi, j'ai choisi comme vous, madame la ministre, cette accusation parce que je me suis dit que ça allait faire bondir dans les cabinets ministériels d'entendre cette nouvelle. Quand on a vu cet article de Vice, on se croirait dans un épisode de Narcos, un truc sud-américain sur les narcotrafiquants. Un titre coup de poing, comment votre conso de drogue fout la merde en Afrique de l'Ouest. c'était vraiment inattendu. Eh bien, c'est une enquête qui a été menée entre 2018 et 2019 et comme vous le rappeliez, pas beaucoup de sources dans l'article. Donc, même quand on est journaliste, on tique un peu et on se demande comment la rédaction de Vice a pu autoriser un article comme ça. Parfait. Merci Pierre pour ce caric-actu, retour sur l'actualité de la semaine en caricature. Princesse a dans cette émission ce qu'on appelle le kiff du web. Ça n'a absolument rien à voir avec le travail des enfants, rassurez-vous. Par contre, ça peut avoir un lien avec la famille, la femme, l'enfant, je ne sais pas. Mais bon, elle a souvent des trouvailles. Toujours. Il y a toujours un lien. Princesse ? Alors, en ce moment, on sait tous qu'on sensibilise contre la Covid et surtout de respecter les gestes barrières. D'ailleurs, on va se répéter de respecter les gestes barrières. C'est juste qu'il y a des gens qui utilisent les gestes barrières un peu n'importe comment. Et on va voir ça en image. Beaucoup de gens sont sortis pour voir la bagarre. Mais ce n'était pas facile parce qu'avec le corona vu ce qui est dehors, nous-mêmes, on était obligés de respecter les mesures de distanciation. Donc, on s'échammarait à distance. Et vous voyez que s'il aurait fallu bagarrer, si je lui avais pris l'ondame à commissaire, il m'aurait contaminé son corona. Donc, du coup, là, on a préféré l'imiter au chamaraderi pour le moment parce qu'il y a le corona dehors. Donc, on respecte la geste. Je ne sais pas si vous prêtez attention, mais il tient une grosse pierre. Je ne sais pas s'il va lancer la pierre ou si c'est un titre dissuasif. Bon, OK. D'accord. Dans cette famille aussi, tous les soirs, on visite une famille... Enfin, dans cette famille. Dans cette émission, on visite une famille particulière. C'est la famille Tonkui. C'est une famille de l'ouest avec des prénoms un peu spécifiques. Norbert, Jacqueline, ou je ne sais pas. Ce soir, ça parle de les larmes de crocodile. On regarde, on casse, donc, Yvi Déreux et Jean-Philippe Atébi. Chérie, j'ai tant de jeunes que Pazahi depuis hier. Je n'arrive pas à la joindre. Ah bon? Pazahi n'a pas dormi à la maison. Comment tu sais ça? Aïe! Tu sais que Pazahi n'a pas dormi à la maison? Chantal, il faut que tu as dit avec Pazahi. Non, c'est... Non, parce que je commence à m'inquiéter. Pazahi n'a pas dormi. Pazahi, d'où viens-tu? Pazahi, Pazahi, il y a la... Pazahi, Quand je dormais, ma maman m'a appelée. Il n'a pas pu te décrocher. Quand il me s'est réveillée, il a vu que ça se m'appelait. Il s'est là dans la cabine pour l'appeler. Tati, elle m'a dit que ma tati est décédée. C'est quoi ton dirai? Ma tati m'a élevé là, tati. Elle m'a tout donné, tati. Tati, comme si tu es en train de dormir, il ne voulait pas vous déroger. Il a préféré la jammer pour pleurer, tati. Ça veut dire que toi, Pazahi, tu as avalé baffe. Quand toi, tu pleures, ça se résonne. Et puis, c'est toi, ton pleurer, tu vas nous réveiller, tu te découches. Tati, elle ne te rassent pas trop, il ne voulait pas t'interroger. Mais oh, Tati, tu voulais, tu es parti pleurer à gammer, là. Tati. Pourquoi tu n'as pas fini de pleurer là-bas et puis tu es venue à l'Urest de pleurer là-ci? Tati, elle veut pas te montrer le reste. D'accord. Donc toi, t'es là, mais puis ta baffe qui est dans ton ventre, Allez-y pleurer à gammer. Quand tu vas finir de pleurer, là, tu vas arriver. Non, 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 il n'y a plus de recommencer. Non, il n'y a plus de recommencer. Faut pas m'énerver. J'ai dit, va à gammer. Non, il n'y a plus de recommencer. Regarde. Vas-y. Hé. Faut pas vomir sur moi. Faut pas vomir sur moi, pas Zahir. J'ai dit, va à Jamy. Je n'ai plus de recommencer. Comment ça s'est dit? Alors, je ne sais pas pour vous, mais je la trouve un peu trop maquillée pour une personne en deux. Madame la ministre, c'est une tradition. On vous laisse le mot de fin. Vous avez deux minutes pour nous dire ce que vous avez fait jusque-là, ce que vous comptez faire dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Merci. J'ai été d'abord très heureuse de prendre part à cette émission qui a permis de montrer tout le travail fait par le Conseil national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants et le gouvernement depuis 2011, l'accession de son excellence M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Et je l'ai dit, à partir de deux plans, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses sont en train d'être faites et beaucoup de choses seront faites, surtout à partir du troisième plan 2019-2021, où nous allons intensifier la lutte contre le travail des enfants, notamment la lutte contre le travail des enfants au niveau transfrontalier, également la traçabilité même au niveau de la chaîne d'approvisionnement des cacaos qui est faite par le Conseil café cacao avec la géolocalisation et tout ça des champs. Ils ont aujourd'hui près de 730 000 familles qui sont localisées et près de 2 millions d'hectares de champs par le Conseil café cacao. Donc nous allons surtout dans le contexte de la Covid renforcer vraiment nos actions pour justement capitaliser ce que nous avons et améliorer encore nos activités pour atteindre vraiment zéro enfant dans les champs. En mettant l'accent sur l'éducation dans le cadre des programmes sociaux du gouvernement, sur la santé, les centres de proximité et également l'accès de ces zones-là aux structures sociaux de base, c'est-à-dire à l'eau potable, à l'électricité. Voilà, c'est... Parfait. Ramatali Wakayko, merci d'être passée par la télé d'ici. Simplement. Merci à Pierre, merci à Princesse Omar. Une toute dernière pause. Juste derrière, on sera rejoints sur la scène de la télé d'ici par Léry Sankofa pour huit minutes de prestations acoustiques pour allier à la fois tradition et modernisme. Vous pourrez le constater tout à l'heure de visu, juste après la pub. Ce sera tout pour la télé d'ici. Ce soir, on a parlé tout au long de cette émission du travail des enfants. Place à présent au volet artistique de la télé d'ici où on reçoit une percussionniste qui a pris contact, langue, et qui est tombée en amour d'un instrument, c'est la percussion, dès l'âge de 9 ans. D'ailleurs, est-ce qu'à 9 ans, quand on s'adonne à la percussion, on peut considérer comme du travail d'enfant ou pas ? Mais léger. Ah, léger. Bon, c'est un travail léger. Et agréable. Alors, cette initiation va justement la faire avec son cousin qui est arrivé du village. Un cousin dont on ignore le nom, mais on retient en tout cas que dans sa biographie, ce cousin occupe une place importante. Et par la suite, elle va se perfectionner à l'INSAC. Elle va finalement former, créer son propre groupe et ensuite intégrer la formation de l'illustre Georges Mboy et aussi intégrer la formation Bellamundo. Désormais, elle vole. On pourrait le dire en quelque sorte de ses propres ailes. Et ce soir, elle nous offre un voyage entre tradition et modernité à travers deux percussions dont elle a, certainement le secret, dont elle a l'art. Je vous prie d'accueillir Rainard sur la scène de la télé d'ici Léry Sankoffer. On se retrouve lundi d'ici là. Téquer. Téquer. Tout pays, tout pays, puis de moi, on ne parle que de toi. Chez moi, je te brégale pour faire la loi. Autour de toi, tu es le centre des discours. Tu fais la lune de la qualité. Oh oui, je suis convaincu d'être prudit. Dans les couloirs car sous nos yeux tu fais des ravages. Tu es en passe de ton prix le luxe de confiner mon âme. J'ai pris mon ras-le-ball J'ai pris mon ras-le-ball J'en ai marre du Corona J'ai pris mon ras-le-ball J'ai pris mon ras-le-ball J'en ai marre du Corona Il s'effrayant que le sida est volant la dingue dans Monsieur Corona Nous rendons ding, 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 nos points de nous confiner dans nos loges Nous conférons à notre corps dépendant la fonction de vigile Choco, choco, tu t'en iras, eh, ouais, tu t'en iras, eh Tout m'a c'est validé, eh, tout m'a c'est validé, tout m'a c'est validé Caraba, je prie pour un poids, je prie pour un poids Je prie pour un poids, 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 je prie pour un poids Je crie mon ras-le-bol Je crie mon ras-le-bol J'en ai pas du Corona Je crie mon ras-le-bol Tout le monde se balide Je crie mon ras-le-bol J'en ai pas du Corona Je crie mon ras-le-bol Tout le monde se balide Tout le monde se balide Je crie mon ras-le-bol J'en ai pas du Corona ... 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 Sankofa, absolument, good job. Bravo, bravo, bravo à tous. Good job. Sankofa, absolument, good job. Sankofa, absolument. Sankofa, absolument, good job. Sankofa, absolument, good job.